Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants ? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur ? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EGE, une chaîne qui t'aide à réussir la sélection d'admissions en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages, et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admissions, pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EGE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colonie d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admissions cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi, tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup, plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa, mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appels pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc, je te laisse réserver ton créneau sur devenirege.com slash prépa en ligne deviens EGE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc, je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Nous sommes déjà le 23 décembre. C'est la 20e dernière épisode de cette collo d'hiver de Devenir EGE. Alors, pour terminer la semaine en beauté, je me suis dit que pour l'épisode du jour, je pourrais faire peut-être un doublon d'un épisode qui a déjà été fait la semaine dernière, mais qui vous a vachement plu. Donc, je me suis dit que si ça vous plaît, pourquoi pas continuer et continuer. Donc, j'avais envie de vous partager à nouveau 5 films intéressants à voir avant, pendant, après la formation d'éducateur de jeunes enfants. Ils traitent de 5 sujets différents. Et donc, voilà, je vous invite à un petit peu prendre des notes. Et si vous avez l'occasion de les voir, c'est un bon moyen de vous former en quelque sorte, de vous sensibiliser à certains sujets qui sont traités en formation d'éducateur de jeunes enfants. Vous allez aller plus loin dans vos connaissances à ce sujet-là. Mais voilà, j'en ai déjà parlé. Les films, pour moi, c'est un très bon moyen d'avoir des images qui restent sur certains sujets qui sont très importants. Et le lire dans des livres, c'est très intéressant. Mais tout le monde n'a pas la même mémoire. Tout le monde n'a pas la même façon de retenir les choses. Et je trouve que les films peuvent être un bon complément autant pour l'aspect auditif, tout ce qui nous est aussi transmis d'un point de vue émotionnel et des images qui restent. Alors, personnellement, dans les livres, j'ai aussi beaucoup d'émotions qui passent. Mais c'est vrai qu'un film, c'est marquant. Je pense que je ne suis pas la seule à pleurer parfois devant les films. À la fin, à me rendre compte que je m'étais attachée au personnage. Donc, voilà, tout ce lien émotionnel fait un petit peu une encre dans notre cerveau qui permet de vraiment retenir un concept, une idée, quelque chose. Donc, ça permet de se former sans trop forcer, sans avoir à faire des recherches. Bref, tout ça pour vous dire que les films, quand ils traitent d'un sujet intéressant par rapport à la formation UGO, c'est vraiment une bonne ressource. Et du coup, je vais vous en partager 5 dans ce podcast. Alors, pour commencer, je vais vous parler du film La maladroite. C'est un film qui est passé sur France 3, je crois, il n'y a pas très longtemps. En tout cas, c'est un film qui est déjà passé à la télé, qui parle de la protection de l'enfance, plutôt de la maltraitance. Donc, dedans, on voit l'histoire de Stella, une petite fille qui a 6 ans, qui est assez attachante. Elle est souvent absente, en fait, à l'école. Ses parents disent qu'elle a une santé qui est fragile. Et puis, son institutrice, qui s'appelle Céline, elle découvre qu'elle a des bleus sur le corps qui sont un petit peu suspects. Et quand elle lui demande, mais tu t'es fait mal, là ? Elle lui dit, bah oui, je suis tombée. Elle lui dit, mais tu te fais souvent mal comme ça ? Et la petite fille lui dit, oui, je suis maladroite. Donc, d'où le nom du film. Donc, voilà, on voit, en fait, tout le questionnement de l'institutrice qui s'inquiète et qui se demande de quoi faire, en fait. Voilà, est-ce que c'est vraiment de la maltraitance ? Est-ce que c'est vraiment une maladie qu'elle a, cette petite fille ? Et on voit tout son questionnement sur le père la maltraite. Pourquoi la mère, elle ne fait rien ? Et si je dénonce, et si je me trompe, comment je peux faire ? Donc, c'est vraiment un film intéressant sur ce sujet de la protection de l'enfance, de la maltraitance. Et il est inspiré d'un livre qui s'appelle aussi La maladroite, de Alexandre Seurat, je crois, qui parle d'une affaire, en fait, d'une histoire vraie. Enfin, en tout cas, c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie où, malheureusement, la fin est terrible. Mais du coup, ce film s'en inspire aussi. Et en fait, dans ce film, on ne voit aucune scène de violence physique. C'est toujours suggéré. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être violent à regarder. Mais tout est dans la suggestion. On comprend ce qui se passe, en fait. Et on voit la difficulté que peut avoir cette institutrice à devoir sortir de sa fonction d'institutrice parce qu'on a tous une responsabilité face à ça quand on rencontre des enfants qui sont maltraités. Et du coup, on voit vraiment l'importance qu'il y a de communiquer, ne pas rester seul avec cette information, savoir se tourner vers les personnes compétentes. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est qu'on voit que l'enfant, dans ce genre de situation, surtout les petits-enfants, enfin même plus grands, se retrouvent souvent dans un conflit de loyauté. Ils ont beaucoup peur de perdre l'amour de leurs parents. Donc, ils ne vont pas dire ce qui se passe. Ou alors, ils ont toujours vécu ça. Donc, pour eux, c'est normal. Et c'est très compliqué, en fait, d'arriver à voir s'il y a une violence familiale ou pas. Ça fait aussi beaucoup de liens avec un sujet de société. On parle beaucoup en ce moment des violences faites aux femmes parce que souvent, dans un foyer où les enfants sont maltraités, les femmes le sont aussi. Alors, c'est une généralité. Mais voilà, les chiffres parlent à ce sujet-là. Donc voilà, ce film est hyper intéressant pour comprendre tout ça. C'est un film qui n'est pas vraiment difficile à regarder. Je tiens à dire ça parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de maltraitance, on peut voir les scènes de famille. Là, ce n'était pas le cas. Par contre, on voit toute la réflexion de l'institutrice. On se met à sa place, en fait, de se dire comment elle peut agir, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et on voit tous les questionnements qui lui passent par la tête. Donc voilà, je vous invite vraiment à le regarder pour ça, si c'est un sujet qui vous intéresse. Le deuxième film, il s'appelle Pupilles. Et il va parler cette fois de l'adoption, des démarches, en fait, pour l'adoption. Donc, on voit une maman qui accouche sous X et le petit garçon est remis à l'adoption, en fait. Donc, la maman, elle a deux mois pour revenir sur sa décision ou pas. Et les services de l'aide sociale à l'enfance, les services qui sont en lien avec la procédure d'adoption, vont se mettre en action, en fait, à la fois pour s'occuper du bébé ce temps-là, en fait, pendant les trois premiers mois de sa vie, lui répondre à ses besoins, autant physiques que psychiques. Et pendant toute cette phase d'incertitude, il va falloir aussi trouver les parents qui vont l'adopter. Et là, c'est une femme monoparentale, du coup, cette fois, qui s'appelle Alice et qui, dans cette démarche de vouloir adopter un enfant depuis une dizaine d'années. Et du coup, c'est l'histoire de la rencontre entre cette femme et, du coup, ce petit bébé de trois mois. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on va vraiment voir dans la démarche qui s'occupe de choisir, en fait, un parent, sur quoi on se base pour choisir des parents ou candidats à l'adoption. On va voir aussi tout ce qui concerne l'accouchement sous X, comment ça se passe, c'est un petit peu ce protocole pour l'abandon. En France, on n'a pas, par exemple, comme il y a pu y avoir une époque, les églises qui récupéraient les enfants sur le pas de la porte, un peu comme à chaque fois que je pense à un enfant sur le pas de la porte, je pense à Harry Potter, le tout début du premier film. Ça, ce n'est plus quelque chose qui existe aujourd'hui. Il y a toute cette procédure d'accouchement sous X qui permet un abandon plus protégé, autant pour l'enfant que pour la maman. Donc, on voit un petit peu toute cette procédure-là, comment ça peut se passer, qu'est-ce que la maman biologique a le droit de laisser ou non à son enfant. Ensuite, on va voir aussi tout le métier d'assistant familial. Donc, c'est famille qui travaille avec la protection de l'enfance et qui accueille chez eux des enfants placés. Donc, dans le cadre de l'adoption, c'est aussi le cas. Et là, on voit un homme assistant familial qui va être chargé d'accueillir ce petit Théo chez lui, de travailler son lien d'attachement. C'est hyper précieux de le travailler dès la naissance. Donc, faire en sorte que ce petit puisse s'attacher pour pouvoir ensuite avoir un lien d'attachement aussi plus sécure avec sa future famille. Donc, cette fameuse future famille, là, c'est une femme monoparentale. Donc, l'adoption est ouverte aux personnes monoparentales. Je ne sais pas comment dire couple monoparentale, ça ne se dit pas du coup puisqu'il n'y a pas de couple. Mais le fait que ce soit une personne seule qui adopte, dans ce cas-là, juste la maman, il n'y a pas du coup de figure masculine dans le couple, il n'y a pas de père. Donc, quel questionnement ça va amener ? Et puis, il y a un truc, une partie aussi de ce film qui est hyper intéressant, c'est le fait qu'on s'inquiète à un moment pour le bébé parce qu'en fait, c'est un bébé qui ne rigole pas, qui communique très peu. Comme si, je crois qu'il y a un médecin qui dit qu'il ne rentre pas dans la vie. Donc, on voit tout ce questionnement, ce suivi de l'enfant en se disant comment on peut faire en sorte qu'il soit bien autant physiquement que psychiquement. On prend vraiment en compte ces besoins psychiques parce que ça, c'est quelque chose qui a été longtemps questionné, le fait que, est-ce que les enfants ont vraiment plus de besoins que simplement être nourris, changés, endormis ? Alors, bien sûr que oui, aujourd'hui, on le sait, mais ça a été longtemps un questionnement, notamment au siècle dernier. Avec les guerres, il y a eu beaucoup d'orphelins, il y a eu beaucoup d'essais d'enfants dans des orphelinats parce qu'il manquait en fait ce lien affectif. Donc là, il est bien mis en avant et ça peut aider à vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que l'attachement. Donc voilà pour ce film, là aussi, une histoire à regarder, très intéressante, très facile à voir, ça ne demande pas une grande réflexion et c'est vraiment aussi un bon moment, un bon film à regarder. Ensuite, le troisième, il s'appelle Petit Dôme. Alors, petit avec un S et dôme, D'apostrophe, H-O-2-M-E. Ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Si je vous l'appelle, c'est parce qu'en fait, il y a plein de films, de documentaires qui s'appellent un petit peu dans le même genre donc il faut faire un petit peu attention. Celui-là, il vient parler du développement de l'enfant. Alors moi, je l'ai trouvé sur YouTube. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo s'il est encore disponible ou pas parce que je ne pense pas que ce soit très légal qu'il y soit mais bon, moi je l'ai trouvé là, je l'ai regardé. Et en fait, c'est plutôt un documentaire. Cette fois, on va suivre l'histoire de cinq enfants de leur naissance jusqu'à leur deux ans. Alors c'est en deux parties. La première, en gros, de la naissance à un an et la deuxième, de un an à deux ans. Et on les voit découvrir le monde. On voit les différentes étapes de leur développement, leur progrès. On voit comment ils peuvent prendre des risques dans leur découverte. On apprend à les connaître. C'est intéressant et on les voit passer toutes les étapes importantes. On voit le sommeil, on voit le repas, on voit le développement moteur, le développement du langage. On voit un petit peu chaque étape et ça permet vraiment de comprendre les différentes étapes du développement de l'enfant de zéro à deux ans. C'est une phase qui est vraiment hyper importante dans le développement de l'enfant. Il se passe énormément de choses pour lui. Donc, si vous n'avez pas vraiment de connaissances ou de points de repère sur le développement de l'enfant, ça peut être un très bon point de départ pour avoir, on va dire, des images de comment ça se passe dans la vie d'un bébé. Le quatrième film, je l'ai vu aussi il y a peu, il s'appelle Apprendre à t'aimer. Il est assez récent, je crois, et il va parler cette fois du sujet du handicap. Donc, c'est un couple, Franck et Cécile, qui attendent leur premier enfant et après l'accouchement, en fait, les médecins leur annoncent que leur petite fille qui vient de naître a les porteuses de la trisomie 21. Et cette annonce n'est pas facile à accepter pour les parents. Alors, la mère se démène, en fait, elle fait en sorte de bien accompagner l'enfant dans tous les rendez-vous médicaux, voilà, dans tout ça, alors que le père a beaucoup plus de mal. Il délaisse un petit peu sa femme et sa fille. On dirait qu'il a un peu honte. Il se réfugie vraiment dans son travail. Et donc, on voit que l'acceptation, au départ, n'est pas forcément facile. Donc, ce film, c'est hyper intéressant pour se questionner un petit peu sur comment on accepte la différence, surtout quand c'est dans sa fille, par rapport au papa, Franck, qui a du mal avec ça. Donc, par quoi il peut passer pour accepter un petit peu plus cette différence. Et puis aussi, le regard des autres. Au début, en fait, il est entraîneur de judo. Il n'annonce pas à ses amis ou au club que sa fille est porteur de trisomie 21. En fait, il a sûrement un peu peur de leur réaction. Mais on voit un petit peu la réaction des autres sur le jugement qui peut être porté. On voit vraiment que c'est une famille qui n'avait jamais envisagé ou côtoyé de personnes ayant une trisomie 21. Et là, on les voit intégrer peut-être des... Je repense à une scène où c'est comme un loto, un club de jeu. Voilà, rencontrer des adultes porteurs de trisomie 21 et pouvoir se projeter de comment va grandir leur fille. Qu'est-ce qui va lui être possible ? En fait, souvent, on se dit mince, c'est un handicap, ça freine. Et là, on voit plein de choses. Donc, le papa, par exemple, qui est entraîneur de judo, à un moment, il va voir un... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle quand on fait un combat de judo ? Un combat, tout simplement. Je ne sais pas comment dire. Où il y a un garçon. Oui, je crois que c'est un garçon qui est porteur de trisomie 21, là aussi, et qui joue. Donc, lui, ça lui permet de se projeter un petit peu sur l'évolution de sa fille et ses possibilités. Donc, voilà, ce film qui est hyper intéressant pour comprendre l'acceptation du handicap et puis tout ce que ça implique ensuite d'un point de vue du couple, mais d'un point de vue de la vie de famille, de... Voilà, toute la suite, en fait, de la vie de l'enfant avec cette partie acceptation et un petit peu peur de la différence. Tout ça, c'est traité dedans et c'est, là aussi, hyper intéressant. Et enfin, du coup, le cinquième film que je vous conseille. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais je ne l'ai pas vu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il s'appelle Même qu'on est imbattable. Sauf que « nez », ce n'est pas le verbe « être », mais le verbe « naître ». N-A-I-T. Même qu'on est imbattable. C'est un film de Marion Quirk qui parle des violences éducatives ordinaires et notamment du point de vue qu'on peut en avoir en Suède. C'est un pays qui a aboli les violences dites éducatives depuis 1979. Alors, ce film, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'avais vu le film précédent de Marion Quirk qui s'appelle « Si j'aurais su, je serais née en Suède ». C'est un film qui n'est plus disponible, malheureusement, et c'est pour ça qu'elle a tourné ensuite même qu'on est imbattable. L'idée, c'est de vraiment mettre en avant que si on a de la violence dans notre monde, c'est parce que peut-être cette violence, elle naît dès l'enfance et ça prend racine au tout début de notre vie avec les violences éducatives ordinaires, donc les menaces, les punitions, les gifles, les fessées, tout ça, c'est dans notre quotidien, c'est presque une banalité selon les cultures, mais ça paraît encore normal, on peut entendre dire « Une bonne paire de claques, ça ne lui ferait pas de mal, celui-là », ce genre de phrases-là. Et en fait, Marion Quirk, je crois qu'elle a déménagé en Suède depuis longtemps maintenant et la Suède, ça a été un des premiers pays qui a compris qu'en fait, élever les enfants dans l'empathie, dans la bienveillance, ça ferait d'eux des êtres, des adultes ensuite plus responsables, plus respectueux des autres. Et du coup, vu que cette loi a été passée en 1979 en Suède, ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive sur la, peut-être même la deuxième génération qui n'a pas subi de violences éducatives ordinaires dans leur éducation. Donc en fait, le film, il est tourné plus un peu comme un aspect documentaire, donc il y a une explication sur toute l'histoire de la Suède, mais c'est des moments où on va filmer les enfants, leur parler de ça, de ce qu'ils pensent, des violences éducatives ordinaires, il y a même un moment où elle donne une tablette avec une partie documentaire plus sur Super Nanny, l'émission. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, voilà. Elle regarde cette émission-là où Super Nanny pose le cadre, mais elle le pose bien fermement, elle met au coin les enfants, elle crie dessus, donc on voit tout ça et les parents en fait suédois qui sont la première génération qui n'ont pas eu de VEO sont sidérés en fait de voir que ça, ça existe parce que c'est quelque chose de complètement impensable pour eux et même ça les touche en fait. C'est comme voir des femmes battues, enfin c'est au même niveau quand ils le regardent, ils sont vraiment touchés et surtout choqués de cette violence. Il y a même un extrait du film qui est beaucoup montré où elle lui demande, enfin elle, je ne sais pas qui est avec elle, mais derrière la caméra, on demande à des enfants comment ils se sentiraient s'ils recevaient une claque et les enfants disent mais c'est quoi une claque ? Ils ne savent même pas ce que c'est parce que ce n'est pas du tout un concept envisageable pour eux. Et ce qui est hyper beau à voir, c'est l'analyse que peuvent avoir les enfants de ces VEO où il y a un moment où on voit un petit garçon qui explique dans les extraits que les parents aujourd'hui qui donnent des gifles, des fessés, c'est des parents qui ont dû recevoir aussi des claques quand ils étaient petits, ça a dû les mettre vraiment en colère et on voit l'enfant qui dit mais pourquoi ils le refont à leur enfant aujourd'hui si eux, ils étaient mal quand ils l'ont reçu en tant qu'enfant ? Donc c'est hyper intéressant pour comprendre comment les VEO sont aujourd'hui intégrés dans notre société, dans notre façon de vivre et pour voir aussi comment ça se passe ailleurs, là où on a complètement proscrit ces pratiques-là. Donc si les violences éducatives ordinaires est un sujet qui vous intéresse et où vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite vraiment à regarder ce film-là. Alors voilà pour ces 5 films, je vais vous les résumer un petit peu pour que vous puissiez les retrouver facilement. Le premier, c'est La maladroite, c'est un film qui parle de la protection de l'enfance et notamment des maltraitances. Le deuxième, c'est Pupille, un film qui est plutôt romancé, qui parle de l'adoption, des démarches à l'adoption. Le troisième, c'est le film Petit d'homme qui parle plutôt du développement de l'enfant. On voit des enfants évoluer de 0 à 2 ans et on voit toutes les étapes de leur développement. Le quatrième, c'est Apprendre à t'aimer, un film qui parle plutôt du handicap, de la trisomie 21 et de l'acceptation de la différence. Et le dernier, c'est Même qu'on est imbattable, un film de Marion Quirk qui va parler plutôt du modèle suédois en termes d'abolition des violences éducatives ordinaires et leur vision de l'éducation. Voilà pour cet avant-dernier podcast. On se retrouve demain pour le dernier, pour le dernier de ce mois de décembre et du coup, l'approche de Noël clôturera ces podcasts de la colo d'hiver de Devenir EGE. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à demain ! Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirege.com slash prépa en ligne devient EGE. Tu retrouveras le lien dans la description. A très vite !